Quelqu'un de normal, ça serait trouver une excuse pour partir. Mais Dan, il a dû se dire, ce gars-là est né dans les entrailles de la pauvreté. À quelques jours de la toute première soirée des comptes à glacer le sang, l'heure est aux dernières répétitions. J'ajouterais, quand tu arrives dans l'appartement, essaye de nous le montrer. Nous, on a réalisé qu'en faisant les comptes à passer le temps, on passait les plus beaux Noël imaginables. Donc, puis il y a comme une espèce de soif que j'ai toujours eue. Puis je pense que Sophie et Frédéric, mes collaborateurs aussi, ont eu. Quand on est enfant, on fête l'Halloween, puis c'est très, très le fun, c'est très agréable. Mais il arrive un âge où il n'y a comme plus vraiment de célébrations associées à ça. C'est souvent une fête entre amis, on se costume tout ça, mais c'est assez dépouillé. Puis on s'est dit, ah non, il y a quelque chose à faire avec ça. Cinq comédiens et un musicien livreront ses comptes à glacer le sang dans une scénographie minimaliste au Conservatoire d'art dramatique de Québec. Ça ressemble beaucoup aux comptes à passer le temps. En ce sens-là, on mise beaucoup sur les interprètes et sur les textes. Le compte est dans la tête des spectateurs. Donc, le travail que je fais avec David et avec les autres compteurs, c'est vraiment d'essayer de donner l'espace aux spectateurs pour voir, pour imaginer les histoires. Quand on dit horreur, c'est comme très large. Puis les gens, on y déprécise de ce qu'est l'horreur. Il n'y a pas de massacre à la tronçonneuse, c'est beaucoup plus dans le fantastique. David Bouchard signe un conte intitulé Sauveur. Ça parle d'un jeune adulte qui croise un itinérant puis qui va prendre une marche avec. Puis on laisse présager une malédiction. Comme pour les comptes à passer le temps, le public aura accès à un bar à dessert. Pour l'occasion, il sera garni de petits gâteaux à la citrouille. de la citrouille. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada